C'est l'histoire d'un voyage, d'un retour au pays. Je m'appelle Ali Badou. Je vis et je suis né en France. Mais la terre de ma famille, celle de mes ancêtres, la musique de la langue arabe, les premières couleurs vives, la lumière de l'enfance sont pour moi au Maroc. J'ai arpenté ce pays, j'y ai voyagé, j'y ai ri, j'y ai pleuré, j'y ai aimé aussi. Mais je sais au fond que le Maroc est toujours une surprise, un mystère. Comme pour tant d'autres voyageurs avant moi, le Maroc se dérobe à mes yeux. Il se cache derrière des images, celles des paysages majestueux. Celles des ruelles, des Médina, vous y avez marché, moi aussi. Le Maroc se montre comme un royaume de tradition. C'est aussi un pays entré de plein pied dans la modernité. Certains, les yeux perdus à l'horizon, le voient comme un pays de marins, battus par les vents. D'autres, au contraire, ont cru trouver la vérité du Maroc dans les montagnes et les vallées de l'Atlas. Pour les anciens géographes, le Maroc est le pays du soleil couchant, à l'extrémité du monde arabe. Les cartes le placent tout au bord de l'Europe. Et c'est aussi une porte ouverte sur les profondeurs du continent africain. Et si ce pays était à la croisée de tous ses chemins ? Ou bat le cœur invisible du Maroc ? Voici l'histoire de cette quête. Voici l'histoire d'un voyage avec Yann Arthus Bertrand. Avec lui, avec moi, partez à la découverte du Maroc. Le Maroc, vue du ciel. Par quoi commencer ? Pourquoi pas par là où tout a commencé ? Loin de la mer, sur ces falaises du massif du Zerhoun qui bordent le sud du Rif, là où le Maroc est né. Dans cette petite ville qu'on dirait comme accrochée à des pitons rocheux, tout témoigne des origines de l'état marocain. La ville de Moulaïdris raconte ses temps anciens. Ses jours de la fin du 8e siècle, quand ce descendant du prophète qui fuyait l'Orient et les persécutions était venu trouver refuge sur ses lointaines terres berbères. Aujourd'hui encore, Moulaïdris est un lieu de pèlerinage. On passe cette porte pour admirer le mausolée du fondateur de la première des dynasties, les fontaines, les écoles coraniques. Certains y vont, la foi chevillée au corps, pour chercher la baraka et les faveurs d'un saint descendant du prophète. D'autres gravissent les falaises de Moulaïdris pour admirer la plaine et en contrebas, une ville plus ancienne encore. Volubilis. Volubilis aux plusieurs vies. On lit dans ses ruines comme dans un livre. Dans cette cité prospère de l'Empire romain, les chrétiens ont vécu berbères, juifs, chrétiens puis musulmans. On devine encore la splendeur des riches demeures, ces sols ornés de mosaïques. Chacune d'elles raconte une histoire. Les douze travaux d'Hercule, ce héros un peu marocain. Hercule, demi-dieu de la mythologie qui vint ici, sur ses terres pour vaincre le géant Atlas et qui sépara pour toujours l'Afrique de l'Europe. Hercule qui a tout changé. A Volubilis, on surprend aussi la déesse Diane qui prend son bain au milieu des nymphes. Ces ruines disent encore les croyances qui se superposent, des dieux de la mythologie aux vestiges d'une basilique chrétienne. Autant de traces de ce lien profond entre les racines du Maroc et les cultures, les civilisations de la Méditerranée. Le Maroc est ancré en Afrique. Il est aussi presque européen. Car avant tout, le Maroc est profondément méditerranéen. Toute son histoire en atteste, à commencer par les dynasties qui s'y sont succédées. Après Moulaidris et Volubilis, c'est à Meknes et à Fès que l'on remonte le mieux le temps. Meknes, la rivale de Fès. La ville de mon père. Dans les réunions de famille, on s'amuse de cette rivalité. Tout est prétexte à polémiquer et à rire entre les deux villes voisines. Les variantes dans les recettes de cuisine, les différences de caractère ou les traditions. Meknes, cité impériale. L'ancienne capitale d'un royaume qui s'étendait de la Méditerranée aux rives du fleuve Sénégal. Comme Versailles raconte Louis XIV, Meknes raconte son contemporain, le roi Moulaïsmeil. Il y a une forme de nostalgie à se promener dans Meknes. A imaginer la vie d'antan dans les palais, le faste de la cour, les bassins et les canaux qui alimentaient les jardins, les bains et les hamams. Imaginez aussi ces écuries aujourd'hui en ruines qui pouvaient accueillir jusqu'à 10 000 chevaux. Ce fut comme une apparition. J'ai vu une charge de cavalerie filant vers un ennemi imaginaire. Une fantasia. Les groupes de cavaliers portent toujours les noms des anciennes ethnies. Les Zemmour, les Zair, les Hamna. Cette démonstration de force, de panache et de courage, ces montures qu'on dirait prêtes à s'envoler ont fasciné les peintres orientalistes et le plus grand d'entre eux, le français Eugène de la Croix. La fantasia n'est pas la guerre, mais un jeu, qu'on appelle aussi le jeu de la poudre. Et ces spectacles sont encore aujourd'hui bien plus qu'un folklore. Une manière de domestiquer la violence. De dire aussi la fierté d'une appartenance. Un autre pan de mon histoire et de ma géographie. Une autre cité impériale. Fès, la ville de ma mère. J'ai voulu arpenter les ruelles si étroites de Fès-Libeli, le vieux Fès. Certaines ne font que 50 centimètres de largeur. Un labyrinthe où le désordre n'est qu'apparent. Pour se promener dans Fès, il faut s'abandonner, s'ouvrir à la surprise. Et au cœur de la ville, la mosquée Karawiyin, qui abrite l'une des premières universités au monde. Sous ces toits verts émeraudes se loge un chef-d'œuvre d'architecture et d'ornements. 20 000 fidèles peuvent s'y réunir. La Karawiyin, l'un des principaux centres intellectuels et spirituels de l'islam. L'université a été fondée au 9e siècle par une femme, Fatima Al-Fehriya, dont on dit qu'elle y a investi toute sa fortune. La Médina est un écosystème fragile. Pour la protéger, Fès est classé patrimoine universel de l'UNESCO. Depuis quelques années, la vieille ville de Fès renaît. Ses monuments, ses maisons sont restaurés. Les habitants ont retrouvé la fierté d'y vivre. La Médina a été sauvée. Ses traditions aussi. Comme le travail de ces tâneurs au milieu de cuves, parfois centenaires. Un travail dur, épuisant. Les odeurs sont si puissantes que les tâneries sont à l'écart des quartiers résidentiels. Les colorants chimiques sont apparus, mais ils n'ont pas remplacé les pigments naturels extraits des plantes ou de la terre du Maroc. Ces tâneurs gardent la mémoire de ce qu'il y a de plus beau dans l'artisanat marocain. Des babouches à la maroquinerie jusqu'au sel des chevaux et aux manuscrits les plus précieux. Ces savoir-faire perpétuent un patrimoine toujours vivant aujourd'hui. Fès est le modèle de la ville au Maroc. A tel point que pour désigner Fès, il suffisait à ses habitants de dire El Médina, la ville, ville qui est comme un microcosme de l'identité du pays. Où est l'identité du Maroc finalement ? Sans doute aussi dans cette terre que l'on cultive. Elle se voit dans ces champs de céréales qui sont l'un des trésors de la Méditerranée que le Maroc a reçu en héritage. Les céréales sont à la base de la cuisine marocaine. On extrait le cœur de la graine, la farine fleur pour la pastilla. On travaille le blé dur pour le couscous. Chaque région a son pain. L'orge, bien sûr le blé. Le blé dur et le blé tendre sont des denrées fondamentales, indispensables pour la sécurité alimentaire et malheureusement si sensibles aux variations climatiques. Bon an, mal an, on continue d'en importer pour couvrir les besoins des Marocains. La culture la plus célèbre est sans doute maraîchère. C'est la tomate du Maroc. Ce qui pousse ici est pour l'essentiel destiné au marché intérieur. On y trouve des pois, des lentilles, des fèves. Ces légumineuses qui ont été la nourriture de base des hommes dans toute cette région du monde. Indispensables aussi le sucre et donc les betteraves pour le produire. On offre encore du sucre dans les grandes occasions. C'est une manière de partager la joie et au moment des décès, le sucre adoucit la douleur. Indicton annonce que l'eau a bouilli mais que le sucre est introuvable. impensable d'imaginer le thé à la menthe sans sucre. Mais cette phrase cache aussi une vraie philosophie. On peut penser tout avoir mais vient à manquer l'essentiel et alors on n'a plus rien. A la campagne, le rendez-vous incontournable, c'est le souk, le marché hebdomadaire. Même à l'heure du téléphone portable et d'internet, le souk est en lui-même un vrai réseau social. On y vient bien sûr prendre des nouvelles des proches. On y parle de la pluie qu'on attend, qu'on espère. la pluie absolument déterminante dans un pays toujours exposé à la sécheresse. C'est elle qui remplit ou qui vide les étals dans les marchés. C'est elle qui décide de la pénurie ou de la prospérité. Les années où il ne pleut pas assez, c'est le troupeau qui constitue la trésorerie et qui sert d'épargne. C'est sans doute pour ça qu'on dit que le flech marocain est d'abord un berger. Longtemps, servir à ses invités de marque une autre viande que l'agneau était une offense. Bien sûr, les choses ont changé. Mais le méchoui reste incontournable pour les cérémonies et pour les fêtes. Les choses changent, mais près de la moitié de la population vit toujours de l'agriculture et il faut nourrir 35 millions de Marocains. Je laisse le monde rural à sa vie et ses négociations. Sur la route, le Maroc se dévoile. Les plaines agricoles ne représentent qu'une petite partie du pays. Le territoire est occupé au centre par une longue chaîne de montagne. C'est l'Atlas. Et au sud, par un désert, le Sahara. Et tout le long, comme une immense muraille, l'océan Atlantique. C'est par ce chemin que se poursuit le voyage vers les mythiques cités d'Asila, Brabac et Casablanca. L'océan Atlantique a perte de vue plein sud. Des plages de sable fin, des lagunes, des villes occupées dès l'époque romaine, comme autant de traces laissées par les bâtisseurs marocains, espagnols, portugais, français. Les médinas situés sur le front marin ont toujours été menacés. Il faut dire qu'au bord de l'océan, l'ennemi venait du large. Les remparts, comme ceux d'Asila, racontent ces heures de l'histoire où il fallait constamment se préparer à être attaqués, pilonnés depuis la mer. Ça faisait partie de la vie. Asila est devenue la ville des peintres qui, chaque année, au moment de son festival, prennent les murs de la médina pour toile et la transforme en œuvre d'art éphémère. domestique et la mer et vivre avec, chercher à la vaincre. Les Marocains ont longtemps appelé l'Atlantique l'océan ténébreux. 3000 kilomètres de façade sur l'océan et au Maroc, la vie, la poésie, la tradition, la sagesse populaire et même la sainteté ont souvent un rapport à la mer. au 15e et 16e siècle, l'Inquisition condamnait les Marocains qui cherchaient à apprendre et maîtriser les techniques de navigation, ce qui leur était formellement interdit. Ce savoir était réservé aux seuls chrétiens. Aujourd'hui, ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Le travail du bois, l'architecture des coques sur lesquelles on peindra des dessins, des inscriptions pour protéger le navire du mauvais oeil et du mauvais sort. Le travail du bois, J'ai vu Rabat comme je ne l'avais jamais vu. J'ai marché dans les ruelles peintes de chaux blanches et bleues des Oudaya, ce quartier qui tient son nom d'une ancienne tribu. J'ai longé les remparts jusqu'à la tour des pirates qui rappellent le passé corsaire de Rabat, ces navigateurs sans peur qui, au 18e siècle, écumaient les mers jusqu'à l'Islande. J'ai trouvé refuge dans le jardin andalou, comme si le temps y était suspendu. La cité corsaire est un souvenir présent dans les livres d'histoire, dans les contes et les imaginaires. Aujourd'hui, Rabat est la capitale du Maroc indépendant. Je suis donc allé méditer sur la tombe du père de l'indépendance marocaine, Mohamed V. Ce mausolée de marbre blanc qui les abrite, lui et ses fils, surplombe le fleuve bourgrègue. J'ai admiré la tour à sang. Son bâtisseur, le roi Yaqub el-Mansur, rêvait au 12e siècle d'en faire la plus grande mosquée du monde musulman d'Occident. Seul le minaret résista au terrible tremblement de terre de 1755. La grande histoire et puis mon histoire. Je suis allé prier sur les tombes des miens au grand cimetière des Shuhada, le cimetière des martyrs qui bordent l'océan. La ville de mon enfance a bien changé. Ce n'est plus cette belle endormie où je passais mes vacances. La ville s'est modernisée. Le tramway la parcourt et la relie à sa soeur jumelle, Salé. Plus loin, le pont Mohamed VI, le pont à Auban le plus long d'Afrique. Il ouvre Rabat sur le reste du pays. Ce pont évoque surtout un pays en plein changement. On franchit une nouvelle étape. Loin des images d'Epinal, celle d'un pays figé dans ses traditions. Le royaume est en plein développement. Sur la route de Casablanca, la plage de Buznérin. Les riches casablanquais y ont des maisons d'été, imposantes, luxueuses. Ces grandes villes-là ont remplacé les cabanons de bois qui dataient pour certains du protectorat. On en trouve encore quelques-uns dans la baie voisine de Daomé. Ils sont exposés à l'érosion et aux marées. qui sont en pleinement de la baie voisine qui se sont en plein Le Maroc est un immense chantier à ciel ouvert. Habitation, infrastructures, grands projets. Le sable est l'ingrédient principal du béton. Alors il faut du sable. On a du mal à croire que le sable soit devenu un produit stratégique, rare et recherché. Le travail est dur pour ces hommes qui doivent ramasser ce sable gorgé d'eau, et donc très lourd. Et je me pose la question, ça donne du travail, mais à quel prix ? La demande est forte, son cours est élevé. Gratuit et abondant, le sable marin n'est pourtant pas une ressource illimitée. Dans de nombreux endroits, son extraction abusive met en péril le littoral et participe à l'érosion des plages. Ce ne sont bien sûr pas quelques ânes qui mangent les falaises. Ailleurs, d'autres utilisent des machines et des camions pour le transporter. Et puis j'ai vu la vie moderne. A Casablanca, une ville qui est le laboratoire du Maroc à venir. Les nouveaux modes de vie, les nouveaux métiers, les nouvelles relations sociales. Tout ça s'invente ici, dans cette métropole qui n'arrête pas de changer. Casablanca, c'est le cœur palpitant de l'économie marocaine. Avec 4 millions d'habitants, c'est aussi la ville la plus peuplée du Maghreb. Casablanca est une métropole éclatante de vie, où cohabitent la richesse et la pauvreté. Une ville jeune, à l'image du pays dont un quart de la population a moins de 15 ans. Cachée derrière ses remparts, la ville ancienne côtoie la ville coloniale. Cette ville a été pensée, conçue, dessinée pour être la capitale économique du Maroc il y a maintenant 100 ans. Elle est aujourd'hui à l'étroit dans ses murs. Cette cité résolument tournée vers l'avenir a encore un peu de mémoire. Ces monuments arts nouveaux ou arts déco, comme l'église du Sacré-Cœur, convertie en salle d'exposition. Mais les regards se portent désormais vers l'océan. La fierté des Casablanquais, c'est une mosquée. Posée sur la mer, la mosquée Hassan II. C'est l'une des seules mosquées du Maroc ouvertes aux non-musulmans. Avec son minaret de 200 mètres, c'est le monument religieux le plus haut du monde. Une esplanade dédiée à la piété dans une ville vouée à l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pêcheurs. Ce peuple de la mer qui est aussi le peuple de la nuit et du petit matin. Ces hommes vivent au rythme des saisons et des migrations des bornes poissons. Les pêcheurs. 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 Le Maroc est le premier producteur de poissons d'Afrique. La pêche est aujourd'hui l'une des principales ressources du pays. Elle emploie plus de 300 000 personnes. Elle est à l'image du Maroc, diversifiée, à la fois artisanale mais aussi industrielle. Pajot, dorade, sard, sardine, merlue, poulpe. La plupart des poissons pêchés se retrouveront dans les marchés et les assiettes d'Europe jusqu'à l'Asie du Sud-Est et au Japon. Musique Musique Il y a quelques années, on commence à lutter contre la surexploitation, à respecter les cycles biologiques, améliorer les conditions de travail et de vie sur les chalutiers. Mais la concurrence est rude. Le monde entier vient pêcher au large du Maroc. Musique C'est cette même mondialisation qui fait vivre les pêcheurs d'algues de la région d'El Jadida et qui tout à la fois en épuise les ressources. Musique Combien de temps encore verrons-nous ces sels ? Les algues rouges ne sont pas une richesse dont on peut profiter sans limite. Ramassées, séchées au soleil, ces algues sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Transformées par la chimie, elles serviront à fabriquer l'agar-agar, ce gélifiant végétal utilisé par les groupes agroalimentaires. La demande est forte. Seule une infime partie de cette manne reviendra à ces femmes, à ces hommes qui récoltent les algues quelques mois par an. Et puis faisant cap toujours au sud, j'ai senti les vents alisées et j'ai retrouvé l'un des joyaux de l'Atlantique, Esawira. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Une diffusion enivrante et unique des cultures, des sons, des rythmes des deux rives du Sahara. Longtemps, une caravane de 10 000 chameaux reliait Tessaouira à Tombouctou et poussait ses relais jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. J'ai déambulé dans le Mellar, ce quartier qui garde encore le souvenir de la culture juive si importante au Maroc. Les murs, les maisons témoignent de ce glorieux XIXe siècle, quand celle qu'on appelait Mogador était une plaque tournante du commerce international. L'or, les tissus, les plumes d'autruches pour les parures des grandes dames d'Europe, les esclaves aussi. Les hommes comme les marchandises passaient par ces rues et peut-être même par ces portes pour se retrouver aux Etats-Unis, en Italie, Amsterdam ou encore à Londres. A l'époque, les juifs étaient les protégés du sultan et les marchands du monde entier y étaient représentés. Partout au Maroc, les quartiers juifs portent le nom de Mella, un mot dont l'origine vient du sel. Certaines activités de salaison et de conservation ont longtemps été réservées aux juifs marocains. Pendant des siècles, l'histoire du Maroc s'est confondue avec ce commerce, quand le sel était au centre des échanges de la Méditerranée jusqu'au sud du Sahara. Du sel contre l'or du Ghana. « J'ai voulu voir le rude travail des sauniers, ces hommes qui travaillent pieds nus pour ne pas abîmer les digues des marées. Je me dis que ces différentes scènes, toutes ces strates ne disent qu'une seule et même histoire. Celle d'un pays qui s'est inventé au carrefour de grandes routes commerciales. » Le sel marque bel et bien une étape dans ce voyage. Cette fois, la Méditerranée s'éloigne pour de bon. Le sel et la brise des saouiras annoncent l'Afrique. D'ailleurs, en 2000 kilomètres de côte, le paysage a profondément changé. On sent frémir le vent du sud. Le paysage a profondément changé. Le paysage a profondément changé. J'ai laissé saouira pour aller encore plus loin vers le sud, au-delà d'Agadir, vers les côtes et les plages sauvages de la région de Sidi Ifni. J'ai laissé saouira pour aller encore plus loin vers le paysage de la région de Sidi Ifni. L'arche que l'on voit n'existe déjà plus, emportée par l'érosion. Le monument naturel s'est écroulé. J'ai cherché la paix dans la zone protégée du parc naturel de Knifis, un panorama unique où se croisent l'océan, le désert et la lagune. Des milliers d'hectares sauvages et un refuge pour la faune. C'est la voie de passage des oiseaux migrateurs qui longent le rivage atlantique. Cette route les mène jusqu'en Afrique du Sud. Ce littoral fut aussi un repère pour les hommes. Knifis était une étape sur la route de l'aéropostale. Mermoz, Saint-Exupéry suivaient la côte pour ne pas se perdre. C'était alors leur seule chance de franchir le désert. En continuant mon chemin vers l'ayoun, j'ai de nouveau mis mes pas dans ceux de l'histoire. La marche verte, partie de Tarfaya en 1975. Tous les enfants du Maroc connaissent cet épisode par cœur. Cette grande marche pacifique qui mena 350 000 Marocains jusqu'au seuil de la Saguya al-Hamra. Une marche qui libéra ces territoires du sud de l'occupation espagnole. L'ayoun a connu ces dernières décennies un développement fulgurant. L'ancien petit campement de l'époque coloniale est devenu le principal centre urbain des provinces du sud. La population y a plus que doublé en 40 ans. Autour de la grande place du Méchoir, la ville s'est agrandie avec ses infrastructures, ses banques, ses administrations et ses entreprises. Comment imaginer qu'à la place de cette ville en plein désert, il n'y avait encore récemment que des traces de passage de tribus nomades. Partout, de grands chantiers sont lancés pour développer l'économie de la région. Et le Maroc attend que sa souveraineté sur le Sahara soit enterrinée par l'ONU. Parmi les bouleversements les plus spectaculaires survenus depuis une dizaine d'années, les paysages ont changé, transformés par l'agriculture. Des serres de tomates dessinent une nouvelle géométrie des terres agricoles des régions d'Agadir ou de Dakhlin. Avec les agrumes, les oranges et les clémentines, ce sont les moteurs de l'agriculture moderne au Maroc. On les vendra une fois l'automne ou l'hiver venu en Europe, au Canada ou en Russie. Cette agriculture aux techniques ultramodernes fait surgir des tomates en plein cœur du désert. Cultiver ces terres désertiques est exigeant. La plupart des exploitations de cette région sont des cultures hors sol. Le soleil est là toute l'année, mais l'eau douce est beaucoup plus rare. Alors on dessale l'eau de mer et on pompe dans une nappe profonde jusqu'à 600 mètres sous terre. C'est une eau fossile qui plonge au plus profond de l'histoire géologique du Sahara. Une eau qui ne se renouvelle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A 500 kilomètres au sud de l'Aïoun, j'ai voulu voir la baie de Dahla. Et encore un autre visage du Maroc qui bouge. Qui aurait pu imaginer il y a encore 20 ans qu'on y assisterait à ces scènes futuristes ? Que le vent et la lagune feraient de Dahla l'un des spots de kitesurf les plus courus au monde. Le terrain de jeu idéal pour les sportifs et les passionnés de cette discipline. Mais Dahla ce n'est pas seulement ça. L'écrivain Leïla Slimani évoque ce lieu unique comme la baie de tous les possibles. La fusion du désert et de l'eau quand la terre pénètre l'océan. Leïla Slimani qui nous dit qu'aimer Dahla, c'est d'abord et avant tout avoir le souci de la sauvegarder. J'ai quitté Dahla pour remonter vers les montagnes. Je suis au bout de ma route atlantique. Et je vais maintenant prendre un cap bien différent. Je veux remonter dans les vallées et les contreforts de l'Atlas. Toujours à la recherche du cœur du pays. Vers le village d'Amtouddi. Puis la vallée d'une fils dans le lit de cette rivière sur la route de Marrakech. Amtouddi est niché au pied des falaises abruptes de l'Anti-Atlas. Près de 300 familles vivent encore ici, au creux de cette vallée. Le contraste est fort. A peine quelques centaines de kilomètres nous séparent des grandes villes de la côte. Et pourtant on fait ici un saut dans le temps. On trouve des traces d'occupation humaine jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Des gravures rupestres montrent des éléphants, des girafes, des rhinocéros ou encore des autruches. Mais cette région est aussi celle de l'Agadir, ces greniers collectifs bâtis par les habitants. Et j'ai vu celui d'Idaïsa, accroché sur un piton rocheux à 30 minutes de marche du village. Un grenier qui date du XIIe siècle et où l'on cachait les réserves, les grains, les noix, les olives et tout ce qui était précieux pour les protéger des radias. Ces attaques, ces pillages qui pouvaient survenir à tout moment et qui existaient encore au début du XXe siècle. Le spectacle de ces fortifications rappelle la précarité de la vie en ces temps anciens, quand les hommes et leurs biens suscitaient les convoitises. «Aimein, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule » En remontant vers Marrakech, j'ai suivi le lit d'une fils. Dans ces vallées vertes où persiste encore la vie en hameaux, chacun d'eux rassemble une famille ou un clan. Rien ici n'est fait au hasard, comme dans ce village de Tzouglhe. Le choix du site et des matériaux de construction, l'orientation des façades et des ruelles pour laisser le moins de prise possible au vent, à la pluie et aux intempéries. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que ce sont des modèles d'architecture bioclimatique. Tout ici est défi pour les hommes. Il faut du génie et un travail harassant pour vaincre les pentes des montagnes, organiser la vie en commun. La survie de l'individu est impossible en dehors du groupe. Le visiteur peut avoir l'impression que ces villages, ces hameaux, sont repliés sur eux-mêmes. Pourtant, tous sont reliés par des pactes d'alliances. On s'entraide, on communique. On se retrouve aussi au moment des fêtes, lors des mariages, et dans les moments durs de la vie, comme lors des décès. La solidarité reste forte dans ces vallées, bien plus qu'en ville. L'un des grands lieux de réunion, ce sont les souks. La tradition veut qu'on y dépose les armes en y entrant. Ce sont des espaces où règne la paix entre les familles et les clans. Toute cette vie dans les vallées et les montagnes n'existerait pas sans eau. L'eau est si précieuse qu'on a appris ici que gouverner, c'est pleuvoir. C'est au roi Hassan II que le Maroc doit ses barrages. Un choix stratégique engagé il y a 40 ans, à une époque où l'on ne se souciait pas autant de la gestion des ressources en eau. Ces ouvrages d'art ont jeté les bases d'une vraie politique hydraulique. Aujourd'hui, près de 140 barrages alimentent les agriculteurs en eau. De ce souci de l'eau est né un art, un savoir-faire qui a donné naissance à de remarquables bassins. Certains sont vieux de plus de 700 ans. Le bassin de la Ménara est alimenté par un système hydraulique. Il achemine l'eau depuis les montagnes, à 30 kilomètres environ de la ville de Marrakech. Ce bassin permet l'irrigation de l'olivret qui l'entoure. La Ménara, on ne compte plus les légendes qui sont nées de ce lieu. On raconte que le roi Moulaï Smaïli aurait noyé nombre de ses conquêtes après les avoir séduites. D'autres disent que sous le bassin se trouve le trésor que le sultan Abou Bakar ibn Omar aurait rapporté d'Orient. Reste un lieu à part, loin de la folie du centre de Marrakech. Une promenade pour les amoureux. Marrakech a été fondée au XIe siècle par une femme, Zineb Nfzaouiya. L'épouse du roi Yusuf ibn Tsechfin, qui rêve de conquête. Son mari parti en guerre, Zineb Nfzaouiya s'établit dans cette palmerée au pied de l'Atlas. C'est elle qui en conçoit les tracés et qui administre ce qui est rapidement devenu une cité prospère. Derrière ces remparts robustes, Marrakech, la ville impériale, est devenue l'une des capitales du tourisme mondial. Mais même au cœur des lieux les plus visités, l'âme de la ville est restée vivante. La place Jema Elfna reste une scène de spectacle à ciel ouvert. Un lieu où s'entend encore le génie des conteurs, les rires, les prophéties des voyantes, où les discours sacrés côtoient les paroles profanes. Jema Elfna garde le souvenir de ce temps où le réel et l'imaginaire se confondaient. L'UNESCO l'a classée patrimoine oral de l'humanité. Cette âme de Marrakech, on la retrouve encore en flânant dans les jardins majorels. du nom de ce peintre français tombé amoureux du Maroc. Passionné de botanique, il a créé un jardin qui est une œuvre d'art vivante en plein cœur de la ville. Il a aussi créé le bleu qui porte depuis son nom. Ce bleu outre-mer en écho au ciel de Marrakech. Le bleu et le rouge, celui de la ville et de son monument le plus haut, le minaret de la Koutoubiya, dont chacune des façades est différente de l'autre. Il veille sur Marrakech depuis le XIIe siècle. Il faut dire que la ville s'est considérablement agrandie, et notamment pour accueillir les touristes. Ils sont près de 2 millions à venir chaque année, doublant la population de la ville. Beaucoup font le voyage et viennent à Marrakech pour jouer au golf. C'est une chance pour l'économie, en même temps qu'un pari écologique délicat, car cette ville aux portes du désert est mise au défi de l'eau. La demande explose et il faut préserver les ressources. Depuis peu, on cherche à maîtriser ce qui peut l'être. Certains golfs sont arrosés avec des eaux usées. La vie est ennemi. La vie est ennemi. La vie est ennemi. De Marrakech à Telouet et vers Ouarzazate, on franchit les vallées et les cols du Haut Atlas, une montagne jeune, un massif long de 800 km et de 100 km de large par endroit. Cette fois, la route nous emmène au plus profond du pays, sur ses sommets enneigés. L'Atlas est une muraille, une clé de voûte, un château d'eau et pour d'autres plus poètes, c'est le cœur invisible du Maroc. Et tout en haut, le Toubkal, le point culminant de toute l'Afrique du Nord. L'histoire de l'Atlas est aussi celle d'un refuge. Dans cette région, l'hospitalité a toujours été reine. On est ici dans l'un des creusets de la culture et de l'identité berbère. Aujourd'hui, les langues et les traditions de ces terres sont reconnues et enseignées. Dans les vallées, le vert est toujours différent. Et c'est le signe des prouesses et du labeur des hommes. Les paysans sont de vrais jardiniers. Ils jouent avec les pentes pour acheminer l'eau jusqu'aux plantations. Depuis l'âge de bronze, on cultive la rose en Méditerranée. La célèbre fleur s'épanouit dans ses espaces semi-arides. La récolte se fait au lever du jour, quand les fleurs sont encore humides. Cueillies délicatement par les femmes, les fleurs seront vendues au kilo et distillées le jour même. Certains villages construits en pisé sont abandonnés. De nombreux jeunes quittent la campagne pour aller chercher meilleure fortune ailleurs. Sur la route de Ouarzazate, une fois franchi le col du Tizintiška, Télouët. Pendant des siècles, ce fut le passage obligé du commerce entre Marrakech et le sud de l'Afrique. Le fief du Glaoui, l'ancien pacha de Marrakech. Thamil Glaoui, passé au service des Français, et qui paya cher sa trahison. Si le roi Mohamed V lui a pardonné, la casbah est laissée à l'abandon depuis l'indépendance. Un gardien l'a fait visiter. Il raconte dans ce décor de marbre et de zéliges dorés qui s'effritent, Churchill, Hemingway et les autres visiteurs prestigieux qui ont séjourné ici. S'y promener, c'est réfléchir sur le pouvoir. Les grands caïds du XIXe siècle voulaient vivre comme des sultans. Mais leur pouvoir est effroyable, à l'image de leur casbah. À Tellouette, la cigogne blanche veille sur les hommes. Elle n'est pas chassée. La croyance populaire la considère comme un porte-bonheur et un oiseau sacré. La légende y voit un religieux avec sa jellaba blanche et son burnous noir. Aux enfants, on raconte que Dieu a transformé cet homme en cigogne parce qu'il avait mangé pendant le mois sacré de Ramadan. Aux enfants, on raconte que Dieu a transformé cet homme en lui. En descendant vers Ouarzazate, sur une colline rose, Eitz ben Hiddou et ses casbahs. Certaines sont en ruine, les autres ont été restaurées pour les besoins du cinéma, ou depuis que le site a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Ces terres sont aussi celles de la civilisation du palmier, le long des vallées du ziz, du dadès ou du drap. C'est l'arbre roi. Chacun d'entre eux peut produire 30 à 100 kg de date selon les années, mais l'arbre est menacé. Deux tiers des palmiers datiers ont été décimés par la maladie du bayoude. Aujourd'hui, on encourage la plantation de palmiers plus résistants pour aider les villageois. On fait aussi en sorte que la culture et les équilibres sociaux de ces vallées ne disparaissent pas. Pour y arriver, il faut à tout prix développer l'éducation. Et dans un pays où 40% de la population vit dans les campagnes, cela veut dire fournir l'accès à la scolarité même dans les régions les plus enclavées. Les filles représentent près d'un écolier sur deux dans le primaire, mais elles sont beaucoup trop rares à poursuivre leur scolarité dans le secondaire. C'est à l'école, c'est dans la loi, dans les têtes aussi évidemment que se jouera l'émancipation des femmes marocaines. Dans la région de Tarfaya, un dicton populaire disait qu'on n'y trouvait que du vent, c'est-à-dire rien. Aujourd'hui, ce rien est une richesse. C'est lui qui fait tourner les éoliennes dans tout le pays. L'économie verte semble avoir profondément pris racine au Maroc. Au cœur des zones désertiques, comme au nord, autour de Tanger, les éoliennes se sont multipliées. Comme autant de palmerets futuristes. D'autres verront le jour dans les prochaines années. L'économie verte C'est celle de la centrale solaire Noor, près de Ouarzazate. Noor, ça veut dire la lumière en arabe. D'ici 2020, Noor déploiera ses miroirs sur des milliers d'hectares. L'équivalent de 3500 terrains de football. Ce qui en fera l'une des plus grandes centrales solaires au monde. La ressource est inépuisable. Se tourner vers le soleil, transformer sa lumière en électricité. C'est ce qui permettra au Maroc de sortir de sa dépendance au pétrole d'ici 2030. Plus de la moitié de l'énergie produite dans le pays sera verte. ... ... ... ... ... ... ... ... Après Noor commence le désert. L'immensité du Sahara est là, aux portes du Maroc, avec les dunes de Merzouga. Certaines culminent à 250 mètres. Quelque part à l'est, il y a l'Algérie. ... ... Sans le savoir, les voyageurs mettent leurs pas sur les routes invisibles qu'empruntaient les anciens caravaniers. ... Ces hommes étaient marchands. Ils étaient aussi souvent érudits. Et dans leur sillage, on trouvait médecins, juristes et lettrés. Tous marchaient à travers l'Afrique. Et avec eux, l'influence culturelle du Maroc se diffusait jusqu'au Sénégal et à la boucle du Niger. ... Pour ces voyageurs venus des profondeurs de l'Afrique, voir ces dunes signifiait la fin d'un grand voyage. Merzouga annonçait le Maroc, un autre monde, cosmopolite, celui de la Méditerranée. ... Tout nous ramène finalement à cette mer Méditerranée. Et plus encore à cette ville au contact de l'Afrique et de l'Europe que l'on appelle Tangier. De Rabat, Salé, la Corsaire, à Fès, l'Arabo-Andalouse, où Marrakech l'a déjà africaine, le Maroc est à la croisée de tant de routes. Les caravanes ont disparu. Mais aujourd'hui encore, nombre de femmes et d'hommes rêvent toujours d'atteindre la Méditerranée. ... Cette Méditerranée dont les vagues dessinées sculptent la côte. La Méditerranée, un temps délaissé qui revient à la vie. ... Romains, phéniciens, arabes, combien de peuples et d'empires ont contemplé ces falaises ? ... Depuis quelques années, ce sont les Marocains qui se réapproprient leur rivage méditerranéen. ... Les classes moyennes vont à la mer. Chaque été, ce sont aussi les travailleurs immigrés qui reviennent d'Europe pour les vacances avec leurs familles. ... La plage et le soleil ont fait de ces rives de la Méditerranée une côte radieuse. ... On y croise aussi des Espagnols venus en voisins le temps d'un week-end. C'est un retour de l'histoire dans cette région marquée par les rivalités avec le voisin du Nord. ... Sous les parasols, on ne se soucie plus des conquêtes. ... On oublie peu à peu l'époque où la baie d'Alo Saïma était l'objet de toutes les convoitises européennes. ... Dans l'arrière-pays, ces histoires croisées entre les deux rives ont donné naissance à une ville bleue. Chefchaouen, une cité construite par les musulmans et les juifs chassés d'Espagne au XVe siècle par la Reconquista. Tout un symbole. Chefchaouen est aujourd'hui un haut lieu du tourisme marocain. On y vient pour admirer ces camaïeux uniques au monde. Certains s'y laissent emporter par des volutes rêveuses qu'offre la terre de cette région. ... La légende dit que la ville a été peinte en bleu par les juifs. La couleur devait évoquer le ciel de la Méditerranée et le paradis. D'autres, plus prosaïques, avancent que la chaupe blanche et bleue dont sont peintes les maisons et le meilleur des anti-moustiques. Chefchaouen est accroché sur les contreforts du Rif, cette région qui a toujours défendu sa culture et son identité. Le Rif est la patrie d'Adl-Krim l'Khtabi, ce héros marocain devenu icône de la lutte anticoloniale. Comme un autre retour de l'histoire, le Rif vit aujourd'hui largement de l'émigration de ses enfants en Europe. Et l'Europe est justement là, on la touche du doigt, à Tangier. On y charge et on y décharge pour le monde entier, et en particulier pour l'Europe, car le destin du pays se joue dans ses relations avec le nord de la Méditerranée. Chaque année, plus d'un million et demi de passagers changent de continent sur ces quais de Tangier. Dans les années 1920, Tangier avait le statut de ville internationale. On y croisait des aventuriers ou des espions. La Belle n'a pas perdu son âme. Elle attire toujours des voyageurs, des écrivains, des peintres venus d'ailleurs. Elle reste cette ville de brassage et de rencontres. Pour les candidats à l'exil venus de toute l'Afrique, Tangier est toujours un rêve. Un rêve d'Europe. Combien sont-ils à attendre de pouvoir traverser le détroit au risque de leur vie, à se retrouver pour prier dans ces églises longtemps restées désertes ? Tangier est une ville-monde, un peu à l'image du Maroc finalement. Un pays à la croisée de tous les chemins, de toutes les cultures et des religions. Dans les djellabas de couleur de ces femmes, j'ai vu comme une évocation de la cohabitation des cultures et de la fraternité. L'islam ouvert et tolérant du Maroc. Sur cette esplanade de la piété, celle de la mosquée Hassan II à Casablanca. C'est l'un des jours les plus importants de l'année, l'Aïd el-Kébir. Aïd el-Kébir Aïd el-Kébir Aïd el-Kébir Aïd el-Kébir Aïd el-Kébir Aïd el-Kébir Sous-titrage MFP. ... C'est la fin de ce voyage. J'ai retrouvé les miens. J'ai redécouvert mon pays. J'ai retrouvé le sens des anciennes traditions et j'ai vu se dessiner l'avenir. Ces différents Marocs que l'histoire a tissés, cousus ensemble pour ne faire plus qu'un. Être ensemble, vivre ensemble dans la diversité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.